La langue de Molière La langue de Molière La langue de Molière La langue de Molière Le grand minimum solaire, le grand maximum solaire, les explosions, les trous coronerals qui nous amènent ces tempêtes gigantesques et magnétiques. On commence à comprendre tout ça et l'importance de tout ça, les conséquences, l'influence que ça a aussi sur l'activité sismique, volcanique. qu'enfin, c'est majeur. Le Soleil, c'est ce qui régit tout, 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 tout sur la Terre. Donc, la NASA et les scientifiques se préoccupent de plus en plus, et même les météorologistes se préoccupent de plus en plus de ce qui se passe sur le Soleil, surtout qu'on est dans une période de grand minimum solaire, d'un affaiblissement de la magnétosphère, et en tout cas, il y a plein de choses, l'augmentation des rayons cosmiques galactiques, on ne peut plus cacher ça maintenant parce qu'on est là, nous autres, on a accès à tout ça, puis on en parle, donc ça les force à nous en parler aussi indirectement. On va aller voir ce qui est arrivé, je vais vous laisser le lien aussi de la vidéo du mec qui fait les recherches, qui a fait, il y a des gens qui passent leur vie 24 heures sur 24 à analyser ces images-là pour trouver le petit truc qui va les rendre célèbres, comme ça, ce truc-là qui est arrivé, que cet homme-là a découvert en passant ses journées entières devant ces images, entre autres, donc comme ceux qui passent leur vie et leur journée entière à décoder les images de Google Earth, ce qui nous amène des fois à y trouver, comme celles que je vous partage, par exemple, sur l'Arctique ou l'Antarctique, des trucs qu'on découvre, mais c'est des gens qui sont passionnés, qui passent leur vie devant ces images-là, essayer de trouver quelque chose. C'est ça qui est formidable, c'est ça qui est vraiment hallucinant. Ça, c'est du vrai monde, ils font des vraies recherches, pas des paresseux intellectuels comme nos journalistes prétendus qui sont des colporteurs de l'élite qui veut nous endoctriner de ce socialisme qu'on veut répandre partout. Donc, on va voir ici, juste ici, vous voyez, juste au bas, cet objet-là qui pense, c'est qu'il s'en va, s'écraser sur le soleil, et ça se passe le 14 octobre. Donc, si vous allez sur cette chiffre, vous pouvez rentrer les dates, les heures aussi, puis vous arrivez à ces images-là, OK? C'est comme ça que vous allez fonctionner. Donc, le 14 octobre, voyez-vous, boum, bing, on le remet, juste ici, voyez-vous ça, voilà, boum, on y va encore, boum, donc qu'est-ce que c'est? Alors, peut-être parmi vous qui sont des spécialistes, des grands experts, vous nous direz ce que c'est, je le partagerai. Pour ceux qui veulent m'envoyer des informations, communiquez avec moi, j'en ai marre 63, en commercial, gmail.com, dans un seul mot, j'en ai marre, G-A-N-E-Z, M-A-R-R-E, 63, en commercial, gmail.com. Je pense que c'était assez intéressant, je voulais vous le partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de passionnés de l'espace. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada